À Félice Bauer, Prague, le 7 mai 1913. On tourmente et tiraille en tous sens cette Félice et pour rien. Tu connais mes doléances à ce sujet, je ne les répète plus. Dimanche matin, je ne te verrai donc sans doute pas, Félice. Juste entendre ta voix. Une joie qui pourrait remplir, il est vrai, une matinée si seulement je disposais de plus de deux matinées. Venir le jour de la réception, ce serait quand même un peu trop fantaisiste, ne crois-tu pas ? Je suis étranger, ne connais ni les gens de la maison, ni les invités. Je félicite pour ces fiançailles un couple dont je ne fais la connaissance qu'à l'instant des félicitations. Malgré tout cela, je n'aurai fondamentalement rien à contre, car je ne résiste pas mieux aux situations normales. Au contraire. Si donc, du point de vue de la société, c'est possible, alors c'est certainement possible de mon point de vue. Ainsi, je te verrai un petit moment de plus et cela me suffit pour les dites raisons. Mais si je ne pouvais pas te voir là non plus, et si tu étais ce qui est vraisemblable tiré là en tous sens par des tas de gens, j'y renonce très volontiers, notamment parce que je ne peux imaginer que cela se passerait pour toi sans quelques petits désagréments. Mais comme tu évoques tout de même la possibilité de cette visite, mais non, tu n'y as pas bien réfléchi et le courrier d'outre-mer sur ton bureau t'a déconcerté. Tu m'as cependant écrit un jour que je pourrais t'accompagner chez les Hellborn. Ils sont quatre ? Ce serait sûrement le mieux et c'est ce dont je te prie. Tu peux naturellement me joindre au téléphone quand tu veux, avant 9h. Tu ne pourras certainement pas le faire et à partir de 9h, je serai prêt. Mais si tu veux par exemple me téléphoner à 7h du matin, il suffit de me l'écrire et je serai à 7h debout dans la cabine téléphonique, comme le soldat dans sa guérite. Mais j'aimerais bien connaître ton numéro de téléphone à toutes fins utiles. Bien sûr, mes récits pour ton père, ce n'était qu'une idée. Il ne s'agit pas de le faire, c'était un rêve. Je n'ai qu'un souci, c'est que justement, du fait d'une possible visite chez tes parents, je te verrais moins que si je n'étais venue que pour toi. Pour une lettre que tu m'as peut-être destinée pour samedi, adresse-la, je te prie, à mon bureau, j'y serai toute la matinée. Elle n'arriverait certainement à la maison que le dimanche. Je vais encerre-la. – Sous-titrage FR 2021